L'ivraison est énorme, reine longue, si m'est pour nous mencer Ti-pa, ti-pa, nous pouvons tenir, nous pouvons avancer Traverse, montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance Ti-pa, ti-pa, nous pouvons avancer, nous faire confiance Même s'il n'y a pas d'olivier lourd, nous n'a pas besoin d'un des jours Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme aujourd'hui Femmes unies, pourquoi Femmes unies ? C'est le nom d'une association qui nous pourrait rencontrer tout à l'heure Mais moi, je ne sais pas si je ne fais remarque que depuis quelque temps Dans tout le programme qui nous file présenté, dans Ti-pa, Ti-pa, nous file trouvé A quel point les associations, les ONG, le gouvernement, les autorités Et donnent le pouvoir aux femmes par des formations, par des conscientisations Quand les femmes ne sont plus dans la marée noire, il n'y a pas d'y bout de l'eau sur les pieds Mais qui sont les faits sur la société ? Comment les maris, les enfants acceptent ces changements ? Nous allons voir tout ça aujourd'hui avec nos trois invités Chantal Hespitalier-Noël, Doris Félicité et Françoise Montpellier Donc, bonsoir à toutes les trois Merci d'être venus aujourd'hui partager un peu votre expérience avec nos téléspectateurs D'abord, Chantal Hespitalier-Noël, moi, vous demandez-nous Comment, puisque Femmes Unies, c'est une association, un centre dans Cité-la-Cœur Ou pas habite Cité-la-Cœur Comment on arrive là-bas et qui fait ou fait une crise à l'association ? Comment on arrive là-bas ? C'est parce que mon rencontre, Doris Félicité et nous nous causer, nous l'échanger Moi, étant dans le social, elle dans le social Et mon réaliser qu'il n'y a pas de structure à Cité-la-Cœur A cause de rester dans le village Et toujours mon fait travail social Mon travail dans ma prison pour ma madame Mon fait coaching pour ma madame Et je pensais que moi aussi, à un moment donné dans ma vie Je n'ai pas un sentiment d'empowerment comme une madame Et c'est vraiment à travers l'éducation Différents cours qui m'ont fait J'ai commencé vraiment à débrouiller mon pied et mon cadre J'ai une situation qui est difficile Nous tous nous faisons face à une situation difficile dans ma vie Peu importe nos backgrounds Peu importe quand nous sortons Nous tous nous faisons en tant que femme en tous les cas Du bout de l'eau nous nous les pieds Si nous nous ménage Et faire face à certaines difficultés Alors maintenant C'est une évidence Que nous tous parfois Du moins nous jugons Nous l'or, nous l'apparence Mais nous aidons nos problèmes Et nous vivons en lutte contre nos problèmes Alors raconte-moi un peu Qu'est-ce que c'est que Femmes unies ? Alors Femmes unies, c'est d'abord Bon, c'est un centre que nous avons formé, créé Avec, on a un centre de formation Nous propose différents cours pour Bande-Madame Qu'il est un cours de couture Qu'il est un cours de cuisine Qu'il est informatique Life skills Accompagnement spirituel Empowerment pour Bande-Madame Au niveau économique Donc c'est ça surtout le bout C'est une formation là Mais après cette formation Qui est plus importante C'est être pour Bande-Madame Qui a envie C'est être créer Bande-Micro-Business Bande-Coopérative, etc. Mettre ça en place Moi pensez que Moi, dans le secteur privé Nous avons quand même Bande-Facilité Nous avons Bande-Laporte Auquel je peux cogner Et aider ces dames A franchir le pas De sortir de leur misère Justement Et créer quelque chose Pour elles Au niveau économique Et surtout Le centre de formation Que nous avons C'est un centre de formation Qui prend en compte Tout par l'aspect De l'être humain C'est pas juste Côté économique C'est aussi L'enrichissement Au niveau mental Au niveau spirituel Au niveau émotionnel Économique C'est quand on nous prend Tout ça là en compte Et qui nous donne ça Un être humain Les lalicaves Donnent des valeurs Exactement Voilà Mais c'est ça C'est complet C'est des formations Vraiment complètes Oui Parce qu'il y a des gens Qui sont quand même Peut-être bien ancrés Dans leur spiritualité Mais qui au niveau économique Ils peuvent galérer Ils peuvent manger Ils peuvent gagner faim Donc on les a À ce moment-là Nous n'aiment pas Ils sont plus à sa chance Là Ils peuvent gagner Des difficultés Dans leur case Pas plus qu'à pav Tignent leur famille Ils sont plus à sa support Peut-être plus psychologique Donc voilà Et ça je trouve C'est très important Aller au devant des besoins Combler vraiment les lacunes Parfois ne trouver Un paquet de l'association Ils servent La société Que pour le service Sans analyser vraiment Alors Doris Félicitez-moi Thomas Verhou Ou directrice du centre Et qui ou est-ce que Ou aussi ou aussi Dans le social Alors bien avant Qui me rencontre Chantal Hospitalier Noël Me titre déjà Dans le social Mais le social Ce n'était pas Vraiment structuré Ce n'était pas Quelque chose de concret Comme si Chantal L'inapote Un nouveau souffle Dans le social L'inapote Un nouveau souffle Au niveau Paul et Virginie C'est un grand changement Pour l'endroit Maintenant Quand on porte Paul et Virginie En 2020 Et Paul et Virginie En 2022 C'est un grand changement Même en habitant Ils ont senti Un petit peu plus de sécurité Ils ont senti L'endroit Inchangé Et ils ont même Comment se dire L'endroit Peuil est joli L'un joli centre C'est un grand changement Ok Alors donc Il faut dire Que Paul et Virginie C'est le quartier Dans lequel Se trouve Le centre De femmes unies Et qui Un peu Bonne activité Une tente Qui souhaite faire Macramé Couture Mais comment C'est mis en évidence Pour le dire C'est pas tout Donner une formation Est-ce que par la suite Les femmes Arrivent A trouver un emploi Alors Ce qui est bien intéressant Avec Femmes unies Chez nous A la fondation Nous passons C'est un cours Et la personne Il y a la maison Il prend le Il met le Au fond d'un petit On fait un suivi Approfondi Avec eux Qui veut dire Quand nous vivons Dans le centre Femmes unies Il y a Prêt de faire Macramé Et juste après Nous aide Comme si Nous trouvons L'emploi Nous aide Nous aident De l'avant C'est un suivi Approfondi Nous parait Là Comment beaucoup Qui fait Nous apprend Cours Mais arrive un moment On a oublié Mais nous non Nous continuons Faire suivi Avec la personne Nous aide Pour débouter L'eau Ceux-lipier Qui veut dire Tu viens L'appare Macron Mais écoute Nous Tu viens L'appare Tu débouter L'eau Ceux-lipier Nous diriger Vers différents points De ventre Nous aide Nous aide A grandir Nous Parait À moitié Chemin Avec Mais comment Ça se passe Dans le quartier Paul et Virginie Est-ce que les hommes Par exemple L'entourage De ces femmes Acceptent Volontairement Qu'ils Odvin Dans Ensemble Au début Je pensais C'était un petit peu Rétissant Peut-être Mais Je me posais Des questions Qui c'est Madame Blanc Là Peut-il Qui le peut faire Dans nos villages Donc On me regardait C'est un peu Normal Avec curiosité Ne sachant pas Trop Que cette Madame Peut aller Etc Donc c'est un petit peu Normal Mais C'est une rencontre Moi Une sentie C'est en confiance Une réalisée Qui en fait Qui me l'a Pour donner Avec personne Et que je suis Vraiment dans le don De servir La communauté Et être à l'écoute Et doucement Doucement C'est une confiance C'est une confiance Et nous Inclus Autant Qui nous Capave Par exemple Nous Tiennes C'est une Causerie La santé La famille Et nous Invite Mme Monsieur Vini Vini Dans le centre Écoutez C'est ce qu'il nous Peut faire Et de plus en plus La confiance Se met en place Et ça grandit Oui Et donc Nous Enons Une bénéficiaire Avec nous C'est Françoise Françoise Monpley Alors Françoise Comment Où Tien Jouenne Le Centre On Jouenne Le Centre Par Madame Doris Qui Vini Invite Nous Pour Vini Dans le Centre Après Nous Commence Faire Au début Nous Tiennes Réunion Réunion Après Nous Commence En Bancour Nous Commence Propose Nous C'est Bancour Qui S'est Interessé Qui 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 Qu' 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 Savonnerie Alors Savonnerie Explique Nous Comment Ça se passe, qui matière première vous faisons pour faire un savon? Pour faire un savon, nous faisons de l'eau distillée, nous faisons caustic soda, nous faisons de l'huile, trois qualités de l'huile et nous faisons cocoa. Ok. Et vous faisons des savons et des macramé. Est-ce qu'après vous placez vos produits? Comment ça se passe? Oui, nous avons un centre qui nous placez vos produits, plus nous avons la vente. Ah oui? Oui, l'association aide nous pour nous vendre vos produits. Nous avons l'hôtel, nous avons le bagatelle. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que tu peux faire avant vous jouez un centre là? Avant moi tu fais mon foyer. Oui. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez-vous? Aujourd'hui, je me suis bien épanouie parce que je me connais. Quand on arrive samedi, nous n'allons pas à l'hôtel, nous voulons nous vendre nos produits. Ah, vous êtes dans l'hôtel? Oui, nos produits nous vendre à l'hôtel. Et combien de femmes dans ce quartier là, qui font partie de ce centre là? Dans notre quartier, il y a beaucoup madame qui font partie de ce centre là. Oui. Et donc Doris, c'est magnifique et dont au final mène vraiment quelque chose de changement dans la vie de ce Cité-la-Cure. Mais raconte-nous un petit peu la vie dans Cité-la-Cure lui-même. Paul et Virginie, nous avons beaucoup de femmes au foyer. Et le fait qu'il y a un centre qui est tout prêt avec eux, ça aide eux pour apprendre beaucoup de choses. Pareil comme Françoise Indiou, il y a une femme au foyer. Mais aujourd'hui, il y a épanouie avec une cour qui est une femme unie offerte. Et aussi, les femmes unies, il y a beaucoup de confiance, beaucoup madame. Quand des fois, ils perdent pour affronter beaucoup de difficultés. Nous là, nous parlons juste d'une cour. Nous sommes dans l'écoute. Nous faisons le portage. Nous là pour être eux pour débouter leurs pieds. Nous là pour être eux pour vivre autonome. Nous là pour donner leur confiance en eux-mêmes. Femmes unies, il n'y pas là juste pour courir, mais après à la maison. Non. Nous prend tout en général, comme en chantant l'India tout à l'heure. Nous redonnez eux notre valeur. Nous valorisez eux. Nous montrez eux que, femme, c'est toi qui est pilier dans la maison. Sans toi, elle n'est pas capable de vouloir. Et là, les femmes unies, elles donnent courage aux femmes pour les Virginies. Nous disons eux, déboutez-le aux autres pieds. Femmes, tu es capable, tu es notre valeur. Oui. Et est-ce qu'ils travaillent tout seuls ou bien ils n'ont pas de partenaires? Comment ça se passe? On a des partenaires qui nous soutiennent d'abord, donc des donateurs. Des sponsors. Voilà, des sponsors. Mais aussi, on a fait des collaborations avec différentes ONG et associations. Par exemple, la semaine dernière, on a fait une journée sur la santé de la femme qu'on a nommée Femmes prend compte de la santé. et ça, c'était en collaboration avec PILS, la Mauritius Family Planning Association, Breast Cancer Care. Auparavant, on a fait d'autres interventions aussi avec Heart Health Association, etc. Donc, on démarre tout juste. Ça fait que huit mois qu'on existe. Donc, mais on a déjà fait pas mal et on est en train de se faire connaître petit à petit. Et on est content et on veut travailler et collaborer avec d'autres. Ensemble, on ira définitivement beaucoup plus loin que seuls. Et donc, Doris, quels sont les projets là pour l'avenir? Alors, les projets pour l'avenir, par exemple, bientôt, nous avons une miellerie qui est pour commencer fin novembre. Nous avons une agroagriculture qui est pour le futur. Et nous avons pas mal de choses qu'il nous peut faire à l'avenir. Nous avons un centre de couture, nous avons une savonnerie, nous avons pas mal de choses. Et oui, en huit mois, ça fait beaucoup d'autres choses. En huit mois. Nous nous commençons avec huit madames et Zordine, nous avons une cinquantaine de dames. Comme on disait, voilà, on collabore déjà avec plusieurs associations, plusieurs ONG. Et on a eu le soutien, donc, de PILS, de la Mauritius Family Planning, de Breast Cancer Care. Et je suis très reconnaissante vis-à-vis de toutes ces ONG qui sont venues parce qu'on a quand même dépisté pas mal de choses. Par exemple, au niveau du cancer du sein, il y a des femmes qui doivent maintenant faire un suivi avec la Mauritius Family Planning au niveau des mammographies, des échographies, au niveau des dépistages de maladies sexuellement transmissibles. On a eu quand même certains cas. On a aussi, on va continuer maintenant à développer plus de collaboration avec la Mauritius Family Planning. On commence d'ailleurs avec des psychologues qui vont nous envoyer, par exemple, pour des familles et des enfants en difficulté. Le jour, on a vu que quand on a fait cette journée dimanche Femmes de la Santé important, la Mauritius Family Planning avait organisé donc des psychologues, des petites sessions avec les enfants. Et c'était très positif, très positif. Les psychologues ont dépisté des familles qui avaient des problèmes. Et là, tout de suite, on a mis en route des sessions qui allaient se faire deux fois par mois, qu'ils allaient venir intervenir auprès de ces familles et tout ça. Donc, finalement, ce suivi psychologique est très important. Très important et c'est le domaine où on a eu le plus de difficultés quand on a démarré. C'était un de nos objectifs premiers, mais ce n'était pas évident. Guérir les blessures ? Guérir les blessures, faire les suivis, parce que l'homme et l'homme, en tant que femme aussi, je parle de la femme en tant qu'homme, en tant qu'être humain, de venir accepter qu'on a une faiblesse, que ce soit au niveau familial ou personnel, qu'on a un problème d'addiction. Ce n'est pas évident de venir dire. Il n'y a personne qui va venir sortir de chez eux et dire, moi, j'ai un problème de l'alcool, mon mari peut battre-moi, etc., etc. Donc, ce n'est pas évident. Il y a l'ego qui se met en place. Donc, on a décidé, d'abord à travers les enfants, ça a bien marché. Et puis, on a d'autres stratégies aussi pour y arriver. Petit à petit, tchipa, tchipa ! Vous parlez de violence au sein de la famille ou à l'égard des femmes. Et en ce mois de novembre, il y a une journée mondiale pour ces victimes, pour ces femmes. Fort heureusement, aujourd'hui, je pense que ce empowerment, cette façon de valoriser la femme, les fait prendre compte qu'elles ne sont pas des objets qu'on peut maltraiter. Est-ce qu'il existe, sûrement, est-ce que les femmes viennent aujourd'hui ? Doris, par exemple, plus volontiers viennent dire qu'elles sont victimes de violence au sein de la famille. Pas seulement les femmes, les épouses, mais nous trouvons qu'il y a une violence aussi contre les personnes âgées. C'est-à-dire que les garçons, à cause de la drogue, à cause d'un peu de l'argent, viennent taper leur maman. Est-ce qu'elles viennent volontiers dans le centre, confier leur ? Nous, parce qu'il y a encore un sujet assez tabou avec nous. Nous, il y a beaucoup de personnes qui sont capables, 2 sur 10, qui viennent volontairement, qui ont trop d'un soutien moral avec les femmes unies. Parce qu'il y a pas mal de violences domestiques chez nous, Paul et Virginie. Mais il y a encore un sujet assez tabou. C'est le dessus de ce qu'ils peuvent venir volontairement pour nous dire « Madame, je ne connais pas quoi pour aller. Je ne connais pas qui 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 pour aller. Je ne connais pas d'aide. Je ne connais pas d'un soutien. Pour nous diriger vers l'institution. Là, c'est qu'ils peuvent nous aider. Nous. Et donc, Françoise, nous avons beaucoup fait une tanou. Et nous avons fait une tanou pour un dernier mot. qui conseille ou tu es capable de donner aux camarades qui peuvent écouter, qui n'ont pas encore joué à l'association-là? Et puis, les femmes unies, les troupes dans Paul et Virginie, et nous, les autres associations dans Maurice entier. Qui conseille ou tu es capable de donner une bonne madame pour l'aide, pour les autres sorties dans les marées noires? Moi, je conseille tout à l'heure, madame de Paul et Virginie. Il y a un centre, parce qu'il est ouvert tous les jours. Il y a un centre pour trouver ce qui est intéressé, ce qui est adapté en fait avec eux. Ils sont capables, qui courent, qui sont intéressés. Ils sont capables de faire un cours, soit même ma grande, même un cours spirituel aussi. Ils sont capables de suivre. Oui. C'est quoi un cours spirituel? Nous faisons tant de causes, un cours spirituel, c'est quoi? Un cours qui est dans un prêtre là, qui dit, écoute nous, qui nous cause tout avec lui. Il canalise nous. Parfois, nous ne sommes capables. Nous pouvons faire des affaires bien, mais il est mal. Nous ne pouvons pas connaître. Nous pouvons penser ça bien. Nous pouvons continuer à faire cela. Nous pouvons aller même. Mais non. Il y a une éclairée quelque part. Voilà. Chantal, est-ce qu'il peut y avoir d'autres centres à travers l'île qui ont un projet pour l'avenir? Alors, on a eu des demandes, mais pour le moment, je pense que Femmes Unies est encore beaucoup trop jeune pour envisager d'aller ailleurs. C'est encourageant de voir qu'on est en sollicité, que notre travail est apprécié. Mais je pense que nous devons faire nos preuves encore plus et nous donner un petit peu plus de temps. pour agrandir, comprendre vraiment les difficultés sur le terrain et trouver des solutions pour tout ça. Et j'ai besoin d'avoir beaucoup plus d'aide. Oui. Et quels gens d'aide, si vous aviez un appel? J'ai besoin d'avoir des gens qui puissent venir nous aider au niveau d'administration, au niveau des structures, beaucoup plus de bénévoles, des gens qui soient vraiment impliqués pour nous aider à emmener nos projets de l'avant. Et bien souvent, quand on parle d'aide, on pense tout de suite à la finance. Mais il n'y a pas que le côté finance. Non. Finance est un aspect. Finance, pour moi, est un aspect, évidemment. On ne peut pas avoir une ONG sans finance. Il y a des salaires à payer. En parlant de salaires, on a commencé avec une employée et à la fin du mois, on va avoir 15 salariés déjà chez nous en 8 mois. Donc, c'est un aspect important, certes, mais on a aussi besoin, au niveau de l'administration, des gens qui réfléchissent avec moi ensemble, comment créer des structures, comment créer, par exemple, des journées portes ouvertes. On a besoin d'avoir beaucoup plus d'aide. Oui. Et Doris, le mot de la fin pour vous. Si vous avez l'appel aujourd'hui à faire au nom de votre centre, quel serait-il ? Alors, l'appel qu'il m'a fait pour votre madame, de ne pas hésiter à vous de vous danser. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous prendre un cours, mais demain, ça peut vous donner une devise dans la vie. Ça peut aider, pour grandir. Et demain, ça, il est capable de vous gagner du pain. Aujourd'hui, il commence un cours pour les femmes unies, mais demain, il est capable de vous gagner du pain dans la vie. Voilà, merci beaucoup. Chantal, Doris et Françoise. Et dont nous finis trouver aujourd'hui comment l'union fait la force. Nous finis faire connaissance avec un nouveau centre. Ils ont huit mois. Mais combien de choses capables, accomplies, avec la volonté de tout un chacun. Merci de votre attention. À dimanche prochain pour un autre. Tipa Tipa, ensemble, nous avancer. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, nous pouvons avancer. Nous faire confiance. Même si nous vends d'oliviers lourds, nous n'avons pas besoin d'un des jours. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Nous vous remercions. Nous venons de l'entourer. Nous vous remercions. Nous sommes d'où nous aimer. Nous sommes d'où vous aimer. Nous sommes d'où vous aimer. – Sous-titrage FR 2021